salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 282 de l'after zap image on va débuter avec le match du paris saint-germain qui ramène un point de son déplacement du côté du stadio sampaolo à naples un partout dans ce déplacement pour les parisiens qui ont ouvert le score en première période dans le temps additionnel par juan bernat égalisation pour le napoli en seconde période sur pénalty par lorenzo insigné on a vu quand même un très bon paris saint-germain je pense hier il ya vraiment de la progression est vraiment beaucoup de mieux par rapport au match d'il ya deux semaines on a vu un psg à la hauteur de l'événement à la hauteur d'un match de ligue des champions ce qui n'avait pas été le cas lors du match allé ainsi que du match à liverpool un peu plus tôt cette saison donc il y a vraiment eu de bonnes choses de la part des parisiens surtout en première période avec de l'envie de l'agressivité de l'intensité des changements de rythme de très bonnes choses pour le psg puis en deuxième période comme on pouvait s'y attendre le napoli est revenu avec de meilleures intentions le psg a vécu 15 20 minutes dès l'entame de la seconde période très très compliqué mais voilà il ya eu vraiment des signes des signes positifs de la part du paris saint germain et hier et c'est tant mieux ensuite on a une déclaration de john luigi bouffon il dit le psg a fait un grand match avec sérieux et intensité c'est tout ce qu'on attendait de la part des parisiens enfin ils ont répondu présent et c'est tant mieux parce que pour le moment le groupe du paris saint germain est très très ouvert tout le monde peut encore se qualifier ils vont chercher comme un bon point du côté de naples voilà tout reste à faire dans trois semaines face à face à liverpool en tout cas hier il ya eu de très belles choses et pour le john luigi bouffon ça a été vraiment un match où il a été tout simplement énorme comme on l'a dit sur les 20 20 premières minutes de la seconde période il a eu trois quatre arrêts à faire il les a fait tout simplement et c'était vraiment une période très compliqué un début de seconde période pour le paix et pour le pg puis après après cette égalisation ils sont quand même revenus dans un petit peu plus dans le match sans trop se créer d'occasion mais voilà il ya eu des choses quand même plutôt intéressante sur ce match de la part des parisiens ensuite on a déclaration de l'agent de cavani il dit un retour à naples tout est possible mais il doit y avoir des conditions pour y revenir et dinson apprécie naples mais il reste à paris le psg n'a pas envie de vendre cavani à ce jour et dinson veut seulement gagner la ligue des champions avec paris il était seulement et hier et dinson cavani et en plus de ça je pense que tourelle il le voit bien que notamment en ligue 1 la relation entre neymar mbappé et cavani elle est elle est compliquée ils ont du mal à se trouver et puis si hier il était souvent c'est tout simplement un choix fort de thomas tourelle il s'est passé lui tout simplement parce qu'il avait certainement envie d'avoir un beaucoup plus de percussions de vitesse dans son équipe donc peut-être que dans un an et dinson cavani ne sera plus à paris en tout cas ça ne m'étonnerait pas parce que là c'est quand ça commence vraiment être compliqué pour pour edinson cavani qui n'est pas toujours titulaire et puis il en manque un petit peu de but et de confiance aussi je pense notamment en ligue 1 ensuite on jette un petit coup d'oeil donc classement du groupe du paris saint-germain que napoli et liverpool qui sont premiers et deuxièmes avec six points le psg à cinq points l'étoile rouge de belgrade quatre points belgrade qui a surpris liverpool en serbie 2 à 0 pour pour l'étoile rouge donc tout le monde peut encore se qualifier dans dans ce groupe le psg à ses cartes à l'écarte en main faudra battre liverpool tout simplement dans trois semaines et puis bien évidemment je pense aussi faudra aller faire un résultat à belgrade ce qui n'a pas été facile déjà pour liverpool hier qui n'a pas été facile non plus pour le napoli il ya un peu plus d'un mois ensuite on voit là les statistiques depuis l'arrivée de thierry henry à monaco ces cinq matchs deux nuls trois défaites hier une défaite saint-gland pour la sm face aux belges de bruges 4 à 0 pour les belges pourtant la s monaco rentre avec de bonnes intentions et dans les dix premières minutes il rentre avec de bonnes intentions et puis après dès la première erreur défensive il concède un but et après ça s'enchaîne à la 25e il avait déjà 3 0 pour pour les belges donc il y a vraiment un gros problème de confiance et un gros problème aussi tout simplement de niveau 1 du côté de mot de monaco donc c'est très compliqué et puis et puis voilà enfin de deuxième période à faire entrer des joueurs qui avaient 17 ans tiri henry il a tenté des choses c'est tellement compliqué pour la sm en ce moment qu'il n'y a absolument rien qui va ensuite on voit les statistiques quand même depuis depuis deux ans maintenant pour la s monaco en ligue des champions les cinq derniers matchs en ligue des champions pour monaco ces cinq défaites aucune victoire sur leurs onze derniers matchs aucune victoire sur les sept derniers matchs à louis de toute compétition confondue et monaco monaco a pris au moins un but lors de ses 18 derniers matchs de ligue des champions il est bien loin le temps où la s monaco était en demi-finale de ligue des champions et pourtant c'était seulement il y a deux ans ça montre à quel point dans le football tout peut aller très très vite ensuite encore une fois il ya une mauvaise nouvelle d'hier du côté de monaco le président dimitri dimitri ribolovlev là on parle bien du président et parle pas on parle pas de vadim vassiliev mais du président ribolovlev il a été placé en garde à vue hier matin concernant un trafic d'influences actifs et passifs ainsi que de corruption c'est par rapport à une histoire un petit peu compliqué où il a acheté des tableaux et visiblement pour lui il ya eu un petit peu un petit peu des problèmes par rapport au prix où il a acheté des tableaux donc ça pose problème aussi pour lui parce que s'il est attaqué en justice il a peut-être moins la tête à l'aise monaco il ya aussi des problèmes notamment entre le prince à monaco et dimitri ribolovlev donc il ya vraiment un climat assez assez délétère du côté de monaco ensuite on a une déclaration de diego simone l'entraîneur de l'athletico nous dit nous avons nous avons beaucoup parlé de griezmann et de ce qui l'implique pour nous tant sur le plan personnel que professionnel aujourd'hui il est en forme il a réussi une saison magnifique l'an dernier et cette saison il va créer il va crescendo comme il commence à se montrer il a marqué hier griezmann pour pour le match de l'athletico face à d'art qu'une victoire de l'athletico 2 à 0 il a marqué il a marqué aussi ce week-end face à léganès lors d'un très beau coup franc il a eu une période pendant un mois où il n'avait pas marqué de plaques il est en train de revenir un petit peu plus en forme en point de griezmann en tout cas c'est on sait que c'est un joueur extrêmement important pour pour l'athletico madrid ensuite on a les stats du borussia dortmund a hier qui a subi sa première défaite de l'année le borussia a seulement tiré quatre fois hier avec notamment aucun tir cadré le bvb a aussi encaissé ses deux premiers buts en ligue des champions cette année désormais seul la juve n'est la juve et la seule équipe à ne pas encore avoir connu la défaite cette saison en tout cas je pense vraiment que ce le match de l'athletico madrid est presque un match référence hier ils ont vraiment beaucoup beaucoup dominé et beaucoup gêné le borussia dortmund après la claque subie il ya deux semaines ils avaient vraiment envie de tout simplement griezmann il a dit on avait envie de vengeance après cette claque subie ils ont vraiment répondu présent notamment aussi dans l'aspect défensif en encaissant aucun but et puis en considérant seulement très très peu d'occasion aux joueurs du borussia dortmund ensuite on a les stats d'harry kane qui est directement impliqué dans au moins un but lors de chacun de ces matchs de ligue des champions avec tottenham 14 matchs 13 buts pour pour harry kane et deux passes décisives hier il a sorti les spurs d'une passe très très compliqué d'un moment très compliqué où ils étaient menés face au psv 1 à 0 jusqu'à la 60e 65e à peu près et harry kane y sort un doublé pour pourquoi pas que les spurs les spurs croient encore à la qualification avec cette victoire deux buts à un face au psv eindhoven on jette un petit coup d'oeil sur les résultats d'hier donc dans le même groupe de tottenham l'inter et de barça se sont quittés sur un nul un partout dans le groupe de porto le fc porto est déjà très très bien parti pour terminer premier dans son groupe on attend le locomotive 4 1 chalque s'impose face à galatasaray 2 0 chalque aussi a pris une option pour la qualification ensuite on voit que vinicius a été appelé par solari et il va faire partie du déplacement du real madrid du côté du victoria pilsen ce soir pour les madrid est un match très important quand même faudrait pas perdre pour le real madrid du côté de la république tchèque vinicius il est là solari qui l'a qui l'a titularisé qui lui a donné du temps de jeu ce week-end face à valet de lille il a pu marquer bon voilà je pense que c'est enfin le moment pour pour vinicius il va je pense enfin lancer on va dire pour de bon sa carrière on va dire professionnelle on sait qu'il évolue avec l'équipe réserve du real madrid depuis depuis qu'il avait été acheté là il est quand même un peu plus souvent présent avec l'équipe professionnelle ensuite on a appris que rames rodriguez le colombien du bayern munich souhaiterait tout simplement quitter le bayern à la fin de saison rappelle qu'il est toujours en prêt il aimerait revenir du côté de de madrid bon c'est pas ça se passe pas très bien quand même pour rames du côté du bayern en tout cas j'ai moi j'ai l'impression qu'il ya quand même un problème avec l'entraîneur moi je trouve que quand il est sur le terrain il apporte beaucoup après niko kovac j'ai l'impression qu'il ne lui fait pas énormément confiance et puis bon je pense qu'il le sait que au niveau du real madrid je pense que lui il peut quand même avoir une carte à jouer si de si jamais il revient du côté de madrid pourquoi pas prendre une place de titulaire ensuite on a une déclaration de laurent blanc il nous dit je suis très lié à la série a je suis prêt à écouter les propositions ambitieuses que ce soit des projets de relance ou des équipes à perfectionner voilà ça fait très longtemps qu'il n'a pas travaillé quand même laurent blanc je pense vraiment qu'il attend un projet sérieux donc peut-être que ça viendra de série a après je n'ai pas pour une pour moi comme ça tout de suite il n'y a pas beaucoup de clubs qui recherchent des entraîneurs en série a bon un petit peu des rumeurs du côté du milan mais sinon il n'y a pas énormément de propositions il me semble et de projets intéressants pour lui ensuite on a les stats et le début de saison difficile pour le club valencian en espagne qui a terminé comme quatrième la saison dernière en ce moment et son quinzième avec seulement 11 match une victoire 8 nuls deux défaites 7 buts inscrits 9 buts concédés vraiment des problèmes d'efficacité pour valence avec notamment ses huit matchs nuls c'est quand même compliqué pour les valencians qui ce soir vont recevoir les young boys de berne en ligue des champions après voilà il ya eu vraiment aussi beaucoup beaucoup de changements dans l'effectif valencian cet été ensuite on a les stats de torgan azar avec le borussia mönchenglagbar 7 buts trois passes décisives sur les sept derniers matchs c'est vraiment des stats assez incroyable il est vraiment quand en train de progresser torgan azar avec le borussia mönchenglagbar c'est un joueur qui voilà on le sait techniquement il est vraiment très très doué puis ça devient vraiment en plus de ça un excellent buteur ensuite on a une déclaration ibrahimovic il nous dit j'ai aimé la première ligue mais j'ai trouvé la qualité individuelle un peu surcoté vu ce que j'ai fait à 35 ans imaginez ce que cela aurait pu être si j'avais eu 25 si j'en avais eu 25 tout le monde en a parlé tout l'appel mais c'est moi qui les ai mis dans un fauteuil roulant voilà bon après c'est du c'est du zlatan dans l'art il ya toujours des rumeurs et qu'il renvoie du côté de l'europe pas forcément en en première ligue mais en tout cas il ya des rumeurs qui renvoient de l'atteinte du côté de l'europe ensuite on a appris que ronaldinho avait été condamné par la justice brésilienne à une amende de 2 millions d'euros il n'a pas eu envie de payer cette amende ronaldinho donc la justice a tenté tout simplement de saisir les deux millions d'euros sur son compte personnel ce qu'ils y ont trouvé c'est tout simplement 6 euros sur le compte de ronaldinho bon après on peut on peut se poser des questions où est passé tout son argent je pense que bien évidemment il est dans un autre pays mais voilà ils ont dû être surpris quand ils ont trouvé 6 euros sur son compte on va terminer avec la question de fin laissez moi en commentaire vos pronos pour le match entre la juve et manchester ce soir moi je vais partir sur une victoire de la juve 2 à 0 laissez moi en commentaire vos pronos pour cette très belle affiche de ligue des champions moi je vous laisse et je vous dis à demain ciao ciao